La popote, c'est-à-dire l'argent attribué au repas dans un foyer qui est géré quotidiennement, voire hebdomadairement, seront les moyens de chaque ménage. Comme le salaire, la popote ne suffit jamais. Face à cette situation, quel montant dégager pour une bonne alimentation ? Je souhaiterais que mon mari me donne demi-franc chaque jour. Tout est cher sur le marché. Donc pour cela, il a voulu que mon mari puisse me donner les demi-francs. Concernant l'argent de popote, je souhaite que ce soit 100 000, comme nous sommes à l'intérieur, pour que ma famille de 4 personnes puisse bien manger. Aujourd'hui, de nos jours, on mâche les poissons, un coûte 800, 700. Dans 1000 francs, tu payes poissons 800, 700. Il va te rester combien ? Tu as payé sauce combien ? Tu as payé charbon combien ? À la popote, il faut ajouter les factures de l'eau, électricité, gaz, les frais scolaires des enfants dans les établissements privés et les déplacements. Autant des charges domestiques que certains hommes mettent en avant et refusent d'augmenter le budget de la nourriture. La scolarité des enfants, les différentes factures, tout ça mis ensemble, vraiment, c'est pas évident. On a bel et bien envie de le faire, on a bel et bien envie de le faire. Et il faut, quand tu regardes un peu aujourd'hui le train de vie, il faut au moins 2000 francs pour quand même satisfaire, pour quand même permettre à tout le monde de bien manger. De nos jours, les hommes appellent leur conjointe à mettre la main à la poche et compléter la popote. Dans le même temps, certains accusent même les femmes de faire des retenues, appelées communément, je retiens. Par contre, d'autres femmes le font, mais moi, je ne le fais pas. Il arrive des fois que moi-même, je complète même sur les demi-francs là. Je ne gagne pas l'argent de poche dans la main de leur mari. Donc, ces je retiens-là, elles font, pour garder un peu, un peu là, si elles ont besoin de quelque chose, elles peuvent se prendre pour déconcer. C'est pour cela que d'autres femmes font je retiens. Mais la chose ne suffit pas. Comment on peut faire je retiens ? Je souhaite que les garçons nous accompagnent au marché pour voir comment le marché est cher. Quelques imprévus peuvent surgir, notamment les cas de maladie. Doit-on piocher dans l'argent de la popote ? Comment combler ce vide ? Si je vois que mon mari, il n'y a rien sur lui, puisque je me débrouille un peu, un peu, moi, je peux participer. Si je prends dans l'argent de popote, puisque c'est pour un cas vraiment très délicat, on ne joue pas avec la santé. Donc, il peut prendre là-dedans, et puis après, on peut gérer un peu. Situation exceptionnelle, ça veut dire réaction exceptionnelle. Si madame a décidé d'aider monsieur par rapport à la situation, elle peut contribuer. Là, c'est une situation exceptionnelle. Mais ce qui est pour le quotidien, ça doit être un budget. La gestion quotidienne du portefeuille n'est pas toujours aisée. Elle diffère selon les catégories de revenus. Alors, comment en assurer une gestion correcte ? Quand c'est monsieur seul qui a les revenus, mais s'il n'éprouve à rien, pour que madame puisse avoir le minimum nécessaire, c'est tout à fait normal qu'elle grignote sur le bœuf qu'on met dans sa main. Et il y a même certains responsables, certains messieurs, qui savent par exemple qu'avec 100 000 francs, on peut atteindre la fin du mois, mais qu'ils ont 150 000 francs. Ça veut dire que, bon, il s'est dit que les 100 000 francs, elle va grignoter. OK. Mais ce que je retiens et ce que je recommande, c'est que tout le monde soit conscient dans le foyer. Madame soit conscient du revenu, de ce qu'on gagne. Monsieur soit conscient. Et vous allez voir que la gestion quotidienne, ça va aller. Mais quand c'est, bon, on se soucie peu de la provenance de ce que nous avons, on s'est dit que je dois avoir une bourse que je dois gérer. Bon, on va aller de problème en problème. Donc, toutes les questions du niveau de revenu de la famille, mais toutes les questions aussi de la mise en commun des idées pour une meilleure gestion de ce que nous avons comme revenu. C'est à elle de pouvoir véritablement gérer. Ça, c'est important. C'est elle qui va au marché, c'est elle qui connaît. Non, toi, le monsieur aussi. Si elle n'a pas donné suffisamment d'argent, il ne faut pas vraiment t'attendre à une grande chose. Il faut quand même accepter ce que la femme va préparer. Certains ménages ont recours à une pratique un peu plus sévère, notamment le système d'un coup chaos. Cette stratégie consiste à s'offrir l'unique et copieux repas qui fasse tenir toute la journée. Et elle ira est prête.